Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part pour l'étape 20 de l'araignée en 12 secondes. Donc pour faire j'ai utilisé garde royale, double coeur froid, roxam et scartosis. Donc scartosis qui va être là pour poser une augmentation d'attaque et une augmentation de taux critique. Roxam qui va être là pour poser un break def et un affaiblissement sur l'araignée. Les deux coeur froid et garde royale vont être là pour faire un maximum de dégâts sur l'araignée. Donc on va regarder un petit peu plus en détail. Dans ce genre de team, scartosis vous avez juste besoin en vrai de le faire jouer en premier ou en deuxième. Peu importe s'il joue avant ou après roxam, il faut juste qu'il joue avant les deux coeur froid et avant garde royale. Donc il va être là essentiellement pour son augmentation d'attaque et son augmentation de taux critique. Donc l'augmentation d'attaque ça va permettre à garde royale de faire plus de dégâts. Et l'augmentation de taux critique en fait ça va être plus simple pour nous de stuffer les coeur froid et garde royale. Donc au niveau de ses maîtrises il est maîtrisé comme ceci mais on s'en fiche complètement dans ce genre de team. Ensuite on a donc roxam qui joue en second. Donc roxam pareil, il va falloir le faire jouer avant garde royale et les deux coeur froid. Par contre il va falloir lui mettre de la précision et je vous recommande 220 minimum lors des étapes 20 des donjons. Donc il va être là pour le break death et l'affaiblissement. Donc avec ça en fait les coeur froid et garde royale vont faire énormément de dégâts. Au niveau des maîtrises, j'ai commencé un petit peu à le maîtriser. La seule chose que je peux vous recommander pour ce genre de team c'est d'aller chercher un petit peu de précision mais voilà. Le reste on s'en fiche complètement. Ensuite on a donc garde royale. Donc garde royale je lui ai mis un set sauvage pour faire le maximum de dégâts possible. Vu que j'ai Scarthosis, je ne suis pas obligé d'aller chercher les 100% de taux crit. Je vais quand même essayer parce que j'ai envie de le jouer de manière polyvalente mais si vous voulez juste one shot comme moi l'araignée, vous lui mettez 70% si vous avez Scarthosis à côté c'est largement suffisant. Vous allez lui mettre un maximum de dégâts crit et pareil la précision je vais essayer petit à petit de lui en mettre mais si vous voulez one shot l'araignée vous n'en avez pas du tout besoin et vu que moi je le joue que pour l'araignée pour l'instant, je ne lui ai pas mis de précision. Donc il va être là pour faire un maximum de dégâts avec son attaque 2. Au niveau des maîtrises, pareil j'ai commencé mais je n'ai pas du tout fini parce que pour l'instant j'arrive à la one shot sans l'avoir maîtrisé. Mais si par exemple vous n'arrivez pas à obtenir autant de dégâts crit ou si vous n'avez pas de set sauvage etc, je vous recommande d'aller chercher ça parce que lors de la première attaque on va proposer 8% de dégâts supplémentaires. Après vous avez le choix de soit aller chercher le dégâts crit à la fin soit d'aller chercher l'ignore défense. Personnellement moi je préfère le dégâts crit parce que je trouve ça plus régulier mais en vrai l'ignore déf est plus de dégâts. Ensuite, je crois que j'ai tout dit pour garde royale, oui si, il y a son aura d'attaque qui va être très intéressante pour lui-même en fait pour faire un maximum de dégâts. Et ensuite on a donc les deux cœurs froids qui n'ont pas changé depuis la dernière fois. Par contre moi je les joue de manière très polyvalente donc forcément je leur ai mis beaucoup de précisions, je leur ai mis 70% de taux crit. Par contre si vous voulez juste one shot l'araignée, vous n'êtes même pas obligé d'aller chercher autant de taux crit. Parce qu'en fait vu que je joue Scarthosis, donc si vous avez Scarthosis, vous pouvez lui mettre juste 40% à cœur froid et ce sera suffisant pour porter un coup critique à chaque fois. Car en fait avec son attaque 3, elle va avoir 30% de chance supplémentaire de porter un coup critique et Scarthosis rajoute 30% lui aussi. Donc forcément juste 40%, 40 plus 30 plus 30 ça fait 100%. Donc juste avec 40% vous allez faire des taux crit à chaque fois. Donc ça peut être beaucoup plus simple pour vous d'aller chercher le stuff nécessaire parce que je leur ai mis quand même énormément de dégâts crit. Et ensuite au niveau des maîtrises, les deux sont maîtrisés comme ceci. Donc je vous montre d'abord une run en manuel. Donc en fait c'est très simple, au début je laisse en automatique et arrivé au cœur froid je repasse en manuel pour balancer les attaques 3 en fait. Donc je vais essayer de vous le montrer très vite, après je vous le montrerai plus lentement pour voir ce qu'il se passe. Voilà. Et voilà. Donc là on a mis 13 secondes. Si vous êtes très rapide vous pouvez le faire en 12 secondes, j'ai déjà réussi à le faire en 12 secondes. En plus de ça vu que je suis en train d'enregistrer je pense qu'il y a un petit peu de latence. Donc là je vais le faire full auto pour vous montrer ce qu'il se passe en fait. Full roxam qui va poser le break death et l'affaiblissement. Garde royale qui lance automatiquement son attaque 2. Par contre les cœurs froids ne vont pas balancer leur attaque 3. Donc c'est pour ça que je repasse rapidement en manuel pour balancer l'attaque 3. Donc attaque 3 de cœur froid, attaque 3 de la seconde. Et voilà. Donc là on a one shot l'araignée. Je vais vous le montrer aussi en automatique parce que je suis obligé de faire un petit changement en automatique. D'ailleurs je vais vous montrer en laissant comme ça. Vous allez voir ça va pas forcément passer en fait. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc là je lance en auto. Donc le problème qui se passe en fait c'est que les cœurs froids ne vont pas être assez rapides pour lancer leur attaque 3. Donc là vous voyez elles balancent leurs attaques 2. Et le problème c'est qu'en fait la grosse araignée va jouer tout de suite. Donc on va perdre du temps et on n'est pas sûr que ça passe à 100% en laissant la team de cette manière là. Donc là on va voir si ça passe mais je ne pense pas. La seconde qui a balancé 1900. Donc à mon avis ça ne va pas passer. Voilà. Donc en fait je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Donc on change. Et en fait je mets en lead Scartosis. Donc oui on va faire moins de dégâts directement mais vu que ça va jouer un petit peu plus en fait les dégâts seront largement apportés. Et ce qui va se passer c'est que cœur froid va jouer plus vite. Et donc réduire le compteur de tours. Donc là la précision est nécessaire par contre pour jouer en automatique tout le temps. Donc si vous voulez farmer avec ce genre de team, vous mettez Scartosis en lead. Donc Scartosis qui prend l'aggro surtout il faut absolument que ce soit lui qui prenne l'aggro. Donc il ne faut pas lui mettre non plus trop de PV. Par contre il est en contre-affi donc ça passe quand même assez bien. Et voilà. Donc en automatique ça passe quand même en moins de 30 secondes. Donc c'est intéressant si vous voulez lancer du multi-bataille. On va se relancer une petite run et puis on se laissera là. Là je pense que c'est parce que j'enregistre mais je crois qu'on peut faire 26 secondes en auto avec cette team là. Bon pour deux secondes. La grosse attaque. Et la grosse attaque. Et voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Ça me fait extrêmement plaisir. Et je vous dis bye bye et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada